salut à tous donc comme j'avais promis me vouloir de retour donc je suis là pour faire une petite vidéo en fait sur un masque que je viens d'obtenir de chez dragon bleu le training masque j'ai dit que j'allais faire une petite vidéo dessus et tout donc je vais en faire une histoire d'expliquer comment ça marche quelles sont les petites options à porter à ce masque je suis là dans la petite salle de fitness et je vais essayer de faire en fait tout le tour tout le tour de chaque appareil pour voir quel appareil marche vraiment avec le masque et quel appareil marche moins bien comme ça vous pourrez vraiment voir de vous même les effets que peut avoir le masque donc voilà mais avant de vous expliquer tout ça faut peut-être s'échanger on n'est pas dans une salle de sport habillé à l'arrache, habillé en ville donc je vais me changer mais bon pour toi public je vais me changer la façon un peu style et tout tu m'en dirais des nouvelles j'ai un petit nouveau logiciel et tout du coup j'ai vu celle de magie je m'en dirais ce que t'en penses ferme les yeux attention disparue alors je suis trompé on recommence je reviens voilà c'est bon allez on va pouvoir parler de ça bon alors on va parler des explications d'abord alors en fait le masque est vendu donc le masque vous pouvez voir avec un petit sachet de capsules les capsules vont servir en fait de difficulté au masque il faut savoir qu'il y a avec les capsules vendues il y a trois sortes de difficultés là la difficulté ou si vous pouvez voir ici en fait sur les valves d'ici c'est là où on va inspirer l'air d'accord et ici au milieu c'est là on va expirer et comme vous pouvez voir il n'y a qu'un seul petit trou sur l'inspiration et dans les valves qui donne avec les capsules il y a des capsules à quatre trous et des capsules à deux trous et en fait ça gérera en fait les difficultés du masque ça c'est pour ce qu'ils m'ont dit avec ensuite il faut savoir si jamais vous avez pas le côté custom de l'appareil faut savoir que c'est simple il suffit de l'enlever après vous pouvez acheter ça séparément il n'existe je sais pas à peu près une cinquantaine de façon différente pour customiser votre propre masque donc c'est quand même assez simple à enlever assez simple à remettre vous êtes toujours ça reste du simple tissu élastique voilà on le remet ensuite parce qu'il s'agit d'enlever les valves il suffit juste de décapsuler comme vous pouvez voir il ya des petites valves en caoutchouc en plastique qui va permettre en fait la résistance à l'oxygène donc ça ça faire attention en nettoyer de temps en temps et après c'est juste un clips voilà et après vous pouvez changer la difficulté pareil pour le central et puis voilà donc il s'agit d'un petit caoutchouc qui prendra bien la forme de la bouche l'air il va éviter de sortir sur les côtés vous pouvez nettoyer à l'aide d'un spray qui est vendu séparément et comme ça c'est vraiment vraiment hygiénique vous pouvez vraiment l'avoir longtemps si vous faites attention à votre matériel donc on va essayer comme j'ai dit tout à l'heure tout l'exercice en fait le but ça va être de vraiment pas pousser à fond pour en faire attention pour ceux qui ont pas l'habitude n'imaginez pas le prendre et à faire une série de 200 abdos ou 200 pompes tout de suite c'est vraiment un exercice très difficile qui demande beaucoup beaucoup de respiration donc faites attention moi prenez pas ça à la légère voilà on va commencer tout de suite avec le premier exercice qu'il s'agira en fait de prendre l'habitude à respirer avec le masque commencez toujours par ça et ... 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